salut salut alors on est en direct pour une vidéo tuto voilà donc comme annoncé c'est la petite boîte aux lettres que vous voyez ici voilà qui est réalisée hier alors le tuto ne sort pas de nulle part parce qu'il a déjà été fait voilà mais comme on m'avait posé en messenger plusieurs questions pour remettre le tuto donc voilà je vous le fais moi je vous cache pas que j'ai déjà commencé à faire mes patrons donc comme annoncé sur le groupe madine cri cri sur facebook salut tiffany tu l'as fait en même temps que nous parce que là je fais vraiment le tuto en même temps que vous donc comme j'ai annoncé voilà le tuto je le fais en même temps on va tout faire en même temps il y avait les différents ustensiles enfin voilà ce qu'il fallait prendre en fait salut manon super tiffany je suis contente donc voilà on le fait tout en même temps il y avait le matériel à utiliser en fait sur le groupe madine cri cri sur facebook je peux vous le redonner c'est pas un problème on le fait tout en même temps il n'y a pas de souci donc pour ce faire on va commencer un tout simple salut ariel tu fais aussi tu tôt en même temps que nous ariel alors j'en profite un port pendant que vous marquez sur le chat et tout il n'y a pas de fait ça donc vous aurez besoin de votre règle d'un crayon de papier d'une paire de ciseaux vaut mieux la planche de découpe vous aurez besoin aussi d'une feuille cartes stock je vais vous donner les mesures pas de panique vous inquiétez pas la planche de rainurage voilà la score pâle je sais en plus que j'avais marqué comme un check-up donc du cartes stock motif tamponnage comme vous voulez il n'y a pas de problème vous prenez même du papier à moitié comme vous le sentez moi par exemple je vais laisser un vierge blanc pour la simple et bonne raison que je vais faire des tamponnages et je pense que je vais ancrer aussi avec les nouvelles encres que l'on retrouve chez action vous voyez les petites encres là voilà donc je pense que je vais le faire un petit truc à moi après là je vous fais vraiment le tuto et après vous faites comme vous voulez si vous voulez surtout ancrer et faire des tamponnages mettez vos bandes vous mettrez vos bandes en fait de double face 1 mais vous n'attacherez pas complètement la boîte comme ça ça vous laisse libre de faire comme vous le sentez donc voilà double face ciseaux crème papier plioir règles col bon bah le basique en fait et ce que l'on peut trouver le matériel on peut complètement le trouver chez action voilà alors on va commencer le tuto donc pour se faire vous prenez une feuille en des blocs de chez action vous la prenez entièrement il n'y a pas de problème moi je les découpe et j'ai déjà un peu anticipé donc pas de problème j'ai déjà fait de puis deux petites découpes pas d'inquiétude on le fait en même temps donc pour ce faire vous allez compter on va faire cette partie là d'accord on va faire cette partie là je vais baisser la caméra je vous laisse vous verrez peut-être je sais pas si vous allez voir bon j'ai vu que j'ai commencé c'est pas grave pas d'inquiétude je vous marque les mesures je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire d'accord vous avez vous allez suivre parce que du coup avec les rainures j'ai peur que vous voyez pas alors voilà le schéma le premier schéma donc on va commencer par le côté celui ci donc vous utilisez votre feuille de papier entièrement moi j'ai découpé j'ai commencé à découper les morceaux donc n'inquiétez pas donc la longueur ici je vais vous les marquer ça sera plus simple donc ici on a 7,5 voilà je vais vous marquer les mesures en même temps comme ça vous y verrez plus clair voilà vous inquiétez pas on va faire voilà alors on le fait en même temps donc ici votre mesure jusqu'à la première pilure elle sera de 7,5 cm voilà on va commencer par là la hauteur jusqu'ici il faut que ce soit 10,5 ici j'ai oublié de marquer je vais vous marquer tout de suite voilà vous le voyez donc cette et demi jusqu'à la première rayure sur 10 cm on va commencer par là tiffany tu me dis si tout va bien et les personnes qui nous suivent je vous invite à participer sur le chat il n'y a pas de problème vous me dites si je vais trop vite si je vais trop doucement si vous n'avez pas compris quelque chose n'hésitez pas voilà c'est vrai que dans le matériel à apprendre j'ai même pas pensé à dire le compas salut gaël alors ensuite suite à ça donc vous mesurez 7 et demi vous faites vous mesurez de la première rayure vous tenez pas compte 10,5 tiffany 10,5 on voit peut-être pas très bien voilà voilà 10,5 c'est tout bon voilà donc de la première rayure en fait ici jusqu'ici j'ai aussi 10,5 et en fait dans ces 10,5 je viendrai faire un point à 1,5 ici et ici et ça sera sur 18 cm de haut je les ai collés pour la simple et bonne raison faudra pas les coller tout à l'heure enfin on va faire d'une autre manière vous inquiétez pas mais c'est juste que je ne voulais pas gâcher de pâté voilà pas d'inquiétude est ce que tout va bien en sachant que du coup à la moitié de 7,5 c'est 3,7 et des poussières donc on va mettre 3,7 ça sera votre base centrale en fait pour faire votre demi cercle tiffany tu me dis si tu suis toujours si tout va bien gaël tu le fais en même temps que nous alors moi je vais en profiter pendant que vous vous le faites je vais découper mes structures j'avais commencé vous inquiétez pas pas de panique je fais en même temps que vous voilà ça c'est ma numéro 1 j'ai peut-être découpé tout simplement que vous voyez mieux peut-être que ça sera voilà alors ça ce sera votre première bande de côté je répète 7,5 cm sur 10,5 et ici votre rayon fait 3,7 et vous n'aurez plus qu'à faire votre demi cercle j'ai peut-être les plis dans l'ordre attend je montre déjà voilà la première face que l'on fait celle ci il y en aura deux je vous rassure donc ça sera les deux mêmes donc ça c'est pour la première face la face centrale c'est celle ci donc la longueur totale ici de votre morceau de feuille fait 10 et demi sur 18 cm de hauteur et à 1,5 de chaque côté des bords vous faites un petit trait qui correspondra à votre pliure qui monte voilà les pliures du bas ici je les ai pas encore dit pas de duo je les ai pas encore signalé voilà alors d'ailleurs je vais les faire regardez je prends ma règle je vais vous les donner donc on va faire comme ça et ça c'est voilà alors pour bien faire les rayures vous voyez ici j'en ai une à cette hauteur et en fait du haut jusqu'à ce trait c'est 7,5 du haut à ce petit trait c'est 3,5 voilà je vous laisse la feuille comme ça vous pouvez bien voir au niveau du tuto donc je répète la longueur totale la base de votre morceau de feuille 10 et demi sur 18 de haut il y aura une première rayure à 1,5 ici et 1,5 de l'autre côté sur la hauteur vous ferez une première rayure on va dire à 3,5 et une deuxième rayure à 7,5 Tiffany à toi de me dire si tout va bien tu me dis si tout va bien j'en profite j'avance sur le deuxième morceau et même sur ma deuxième face celle-ci hop hop tu dors alors tout va bien je pense que ça devrait ça devrait aller correctement pour le tuto donc pour l'arche je répète la base de l'arche elle est de 7,5 sur la hauteur de l'arche c'est à dire 10,5 la hauteur elle est de 10,5 hop vous voulez que je vous montre ce que je suis en train de faire en même temps allez je baisse la caméra voilà donc là moi je suis en train de préparer tout doucement tout doucement ma deuxième marche je fais volontairement comme ça vous inquiétez pas donc ici je trace je vais juste montrer pour me donner une idée on va essayer de bien centrer tout ça après ça se gomme les filles franchement pas d'inquiétude quoi donc voilà voilà et ici vu que je suis à 7,5 je viens faire mon 3,7 pour mon rayon voilà ouais c'est 3,7 et des brouettes et là vous venez faire votre demi-cercle bon avec un compas si vous avez qui marche mieux que le mien voilà le mien il est vieux il a déjà plus de 3 ans il faut que j'en rachète donc là je vais découper mon arche ça c'est la deuxième la première je l'ai même pas découpé je l'ai laissé je l'ai laissé brut pour vous montrer les mesures voilà regardez toujours vos petites chutes de papier ça peut toujours servir donc on va découper la deuxième celle avec les mesures c'est tout en finesse voilà tout en finesse moi les petites chutes de papier je fais des tamponages avec alors vous avez vos deux arches vous avez votre première page enfin votre troisième morceau qui est comme ça avec les mesures et vous faites un deuxième morceau identique quasiment sauf que celui là il n'aura pas les rayures à 3,5 et à 7,5 c'est à dire que votre base elle est de 10 cm et demi sur 18 de haut franchement tout bête voilà donc je vais en profiter je vais gommer si je retrouve ma gomme euh qui doit être dans le secteur mais où je ne sais point j'ai acheté une monticule de gomme et je ne sais plus où c'est aller là dans mon pot à crayon donc est-ce que tout va bien pour les mesures Tiffany dis moi où est-ce que tu en mets dis moi si tout va bien si tu arrives à gérer si tu arrives à suivre dis moi tout c'est bon t'es génial bah super voilà donc pour celles qui voudront refaire le tuto ne vous inquiétez pas moi là je suis en train de mettre d'enlever mes mesures mais si vous remettez la vidéo en arrière vous retrouverez toutes les mesures pas de problème donc on va marquer les plis Tiffany est-ce que tu as fait tes quatre morceaux dis moi oui dis moi oui dis moi oui ou t'es peut-être en train de faire le quatrième tiens voilà bon en sachant que là où j'ai écrit moi ça sera à l'intérieur de ma boîte voilà voilà ma petite poubelle pieds dessous super tu as fait tes quatre morceaux ok alors on va marquer les plis de celle-là alors pour ce faire que je ne me trompe pas déjà avant de faire les plis dur vous voyez les petits morceaux qui sont ici et ici on coupe hop ouais j'ai pas coupé dans j'ai pas fait le même hop voilà on a coupé hop voilà et ici voilà voilà tout va bien ça vous donne ça jusque là ça devrait aller ouais j'ai ma poubelle qui est juste en dessous là tic 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 c'est pour ça donc on va marquer les plis vous allez faire ouais je sais ma lumière elle est un peu bizarre euh donc moi ça sera vers l'intérieur donc ici c'est par rapport à mes mes mesures avec ma gomme voilà vous pliez comme ceci jusque là tout va bien jusque là tout va bien le plus gros morceau ici vous allez le plier vers l'intérieur et le deuxième vers l'extérieur voilà 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 ce que ça doit vous donner tita tita alors petite information vous pouvez faire un petit trait un petit point au milieu avec votre avec le pic une aiguille n'importe quoi vous pouvez faire un point de manière à pouvoir passer à l'intérieur euh euh un petit morceau de ruban qui est euh qui sera avec une attache parisienne ça vous donnera une petite anse en fait pour ouvrir la boîte aux lettres je ne le fais pas tout de suite parce que je vous rappelle que moi je vais faire des tamponnages sur ma boîte voilà alors votre papier à motifs vous prenez les mesures en enlevant 0,5 de manière à pouvoir coller vos vos papiers motifs voilà vous enlevez toujours 0,5 de manière à ce que ça fasse de belles découpes vous pouvez aussi arrondir au niveau des angles ici alors euh je ne l'ai pas sous la main je le ferai plus tard je ne l'ai pas sous la main mais j'arrondirai mes angles à ce niveau là au niveau de l'ouverture ça c'est la vidéo ça c'est la vidéo 1 donc on va faire notre petite ouverture à ce niveau là pour marquer les pattes de la boîte donc vous prenez votre règle moi je vais le tourner vous souvenez mes mesures étaient là voilà hop donc vous comptez 1,5 à partir du bord central sur 1,5 de hauteur je vais vous montrer ce que ça donne pas de panique on le fait voilà bon ma découpe n'est pas parfaite ma montée n'est pas parfaite voilà ça donne ceci alors attendez j'essaye par rapport à la lumière voilà alors vous voyez la démarcation ici du pliage voilà vous comptez 1,5 d'espace entre le bord votre pliure et le trait et vous comptez 1,5 de hauteur voilà on va le faire sur toutes les faces de notre gabarit enfin de notre boîte de lettres donc c'est pareil 1,5 à partir de chaque bord sur 1,5 de hauteur c'est largement suffisant libre à vous de faire plus haut si vous voulez mais bon c'est largement suffisant 1,5 ça fait une belle boîte déjà donc pas de problème donc moi je répète je fais côté où il y avait mes marquages faites le bien à l'envers enfin à l'intérieur de votre boîte du coup enfin qui sera à l'intérieur de votre boîte parce que du coup sinon on va voir les marquages de la gomme du crayon voilà alors c'est un tuto qu'on m'avait demandé sur facebook je l'ai fait il n'y a vraiment pas de soucis et ici donc pareil à 1,5 cm du bord voilà c'est sur les quatre faces je répète il faudra le faire sur les quatre faces voilà Tiffany comment tu t'en sors ? voilà ça c'est ma face en fait qu'on n'en a pas encore parlé voilà je l'ai faite aussi d'ailleurs les plis on va les marquer comme ça c'est fait votre pli loire votre pli loire vous l'utilisez tout va bien pour bien marquer vos plis alors maintenant qu'on a fait nos petits rectangles surtout sur toutes nos faces on va les découper comme ça c'est fait hop voilà alors moi je vais suivre je suis ah bah ça va alors Tiffany est-ce que tu as utilisé que du cardstock pour faire ton gabarit ou est-ce que tu as utilisé tu fais ton papier à motifs en même temps ? dis-moi tout Gaëlle est-ce que par hasard tu fais la boîte aux lettres en même temps que nous ? Arielle ben elle est en train de déjeuner Manon est-ce que tu suis en même temps tu fais en même temps ? allez-y n'hésitez pas à nous le dire c'est un vrai chantier Manon franchement c'est un truc de fou voilà motif papier super tu as enlevé 0,5 comme je l'ai signalé ou alors c'était carrément peut-être ton gabarit avec papier motif ça peut se faire aussi vous prenez directement votre au lieu de prendre que du cardstock blanc vous pouvez prendre directement du papier à motif il n'y a pas de contre-indication vous pouvez largement le faire alors c'est un tuto qu'on peut réaliser aussi avec les enfants c'est très simple à faire pourquoi pas déjà leur préparer éventuellement les découpes faire préparer par l'adulte les découpes après les enfants peuvent très bien faire ou du tamponnage ou peindre ou indirectement super sympa super Tiffany oui donc vous pouvez très bien réaliser le tuto avec des enfants vous leur préparez les différentes faces vous préparez les différentes faces ils n'ont plus qu'à faire du collage tamponnage etc c'est largement faisable les mesures sont vous remettez la vidéo en arrière et tout il n'y a vraiment pas de problème voilà donc on a nos différentes faces je vais vous les exposer comme ceci je vais les mettre face à vous voilà donc si on calcule bien ça donne ça jusque là ça devrait aller voilà on va s'attaquer du coup à la partie montage donc que je me souvienne que je me souvienne alors cette partie c'est l'arrière donc du coup vous allez venir coller mettre une borne pardon ça c'est l'arrière ça c'est l'avant donc l'avant si je calcule bien voilà il sera comme ça voilà et ça c'est vos différents côtés donc on va peut-être plus faire comme ça on y verra plus clair donc ici vous allez recourber vos bandes ici on va venir coller nos deux parties comme ceci attention vous allez mettre du double face que sur la moitié sur la moitié de la longueur ici donc on va partir du pied désolé je le mets en face de moi pour bien vous montrer donc attendez que je oui c'est ça hop on va mettre que sur la on va dire trois quarts allez je vais vous expliquer pourquoi après mes petits ciseaux s'il vous plaît voilà mettez les deux les deux côtés mais double face alors c'est au pif c'est à l'oeil voilà je vais vous expliquer pourquoi vous voyez et nous on va venir coller notre notre porte on va dire ici vous voyez c'est l'arrondi à ce niveau là donc en fait tout ça ça va venir se recourber devant je vais vous le montrer pas de panique tu vas n'y aller ah là là au secours au secours pas de panique pas de panique je fais un peu de place hein désolé mais c'est un bordel mon bureau parce que déjà à la base c'est un bureau c'est même pas un endroit où on peut faire du scrap c'est moi j'ai aménagé scrap c'est pas pareil donc on va retirer hop pour laisser apparaître le double face voilà et on va venir faire notre collage donc vous coller complètement faites bien raccord avec le bord au niveau des pieds voilà voilà ça vous aime ça jusque là ça devrait aller ça devrait aller alors du coup on va en profiter on va faire l'autre hop vu que c'est la même chose pas de panique on y va je veux l'intérieur voilà hop on fait bien raccord tout va bien je peux pas être plus simple merde je ne peux pas être plus simple comme explication Tiffany à toi de me dire si tout va bien elle est en train de couler normalement ça devrait aller ça devrait aller hop c'est bon t'as réussi alors Tiffany vu que tu es en train de faire la boîte aux lettres en même temps que moi est-ce que tu pourras mettre une photo sur le groupe comme ça vous aurez la possibilité de voir la réalisation que Tiffany a fait en direct alors on a dû coller donc on va dire jusqu'aux trois quarts à ce niveau là donc je vais prendre plutôt mes petits ciseaux vous allez faire alors libre à vous vous faites comme vous voulez où vous faites d'abord vos petits traits en biais j'ai mon ciseau qui colle il faut vraiment que je le dégraisse parce que franchement c'est une horreur alors où vous faites tout de suite vos languettes et vous mettez votre colle ou vous faites comme moi c'est à dire bon les deux manières marchent vous réajustez votre double face vous coupez ce que vous avez besoin voilà vous enlevez le petit morceau qu'il faut enlever hop là et là du coup ça va coller les ciseaux mais c'est ce que je préfère et vous faites vos bandes de collage vous voyez ici on a notre double face de nid ici on ne l'a pas voilà donc moi du coup je vais le faire au double face donc je réajuste et bravo de le faire comme vous le sentez vous pouvez utiliser de la colle blanche la colle de l'attaqué blue de de chez action c'est pas gênant du tout c'est juste que bon ben voilà moi j'ai choisi de faire avec le double face c'est moi c'est ma décision vous êtes libre de faire comme vous le sentez les deux manières sont possibles voilà donc ça vous voilà du dissolvant merci Tiffany ouais moi je prends le cura le cura et tu sais le cura que l'on trouve à action là franchement ça marche d'enfer voilà donc vous avez vos petites languettes qui collent bien ce que vous allez faire du coup on va faire d'abord un côté et l'autre après vous allez le recourver alors si ça ne fonctionne pas très bien comme là moi ça ne va pas fonctionner vous n'oubliez pas de faire une autre languette à ce niveau là de manière à ce que votre arrondi soit bien calé voilà c'est pour ça qu'on ne colle que la moitié et vous essayez de suivre votre rayure par rapport à l'arrondi la rayure ici par rapport à l'arrondi ici hop alors moi ça va pas fonctionner parce que du coup j'ai un peu trop collé alors attendez moi je vais décoller un petit chouïa voilà voilà je vais faire c'est pour ça qu'on ne colle que trois quarts voilà ça fonctionnera mieux hop c'est toute une machinerie hein je vous le dis hein hop hop alors si vos chevrons sans castres c'est normal hein c'est pas grave hein tant mieux hein ça tiendra un peu plus hein voilà hop je vais vous montrer le résultat à l'intérieur comme à l'extérieur bon du coup c'est peut-être un peu mal fait de mon côté je réajusterai tout à l'heure parce que moi je vous rappelle qu'à la base je voulais pas le faire voilà ouais vous voyez moi je m'y suis mal pris là c'est ma faute ne vous inquiétez pas je ferai mieux de l'autre côté voilà et à l'intérieur ça vous donne ceci le pro je suis d'accord à rien mais j'ai essayé j'ai essayé mais j'y aime pas c'est qu'à fin peut-être hein vous y arriverez sûrement il est mieux que moi il n'y a pas de problème moi je vous donne l'idée de base vous gérez la suite il n'y a vraiment pas de problème je prends je suis ouverte à toutes les propositions voilà au contraire je préfère que ce soit hop voilà la deuxième normalement je devrais un peu mieux m'en sortir voilà hop il suffit juste de coller bon moi c'est un gabarit voilà voilà hop voilà de belles on a déjà le début de la structure de la boîte c'est déjà pas mal vraiment pas mal hop juste juste il était pas trop centré ça m'énerve voilà voilà tac voilà ça me tire du camé voilà ça c'est votre début de boîte c'est sympa Tiffany dis moi où tu en mets tu as réussi c'est vrai que le peut-être que l'explication est un peu trop compliqué dis moi je vais en profiter pendant que Tiffany est en train de le faire et en train de me répondre peut-être on va mettre c'est bon tu as galéré dis moi que tu as galéré voilà donc vous allez prendre votre dernière structure ici euh je vous rappelle que ça doit faire comme ceci voilà donc en fait nos languettes sont à l'intérieur ok et bien hop c'est vers l'intérieur du coup qu'on va coller notre fin de boîte voilà faut vraiment que oh mon dieu j'ai horreur de travailler avec des ciseaux qui collent c'est un truc de fou c'est un truc de fou bon j'en referai une vous inquiétez pas je pense que je vais la donner à à Mylène je pense que je vais la donner à mon fils en fait pour qu'il a pour qu'il la décore qu'il la peigne et tout vous inquiétez pas moi j'en referai une avec des tamponnages là je vous fais vraiment la boîte aux lettres votre boîte aux lettres vous l'aurez faite et comme ça vous pourrez euh derrière donc utiliser n'hésitez pas du papier à motif euh directement au lieu de comme moi là le papier blanc n'hésitez pas euh faire des tamponnages sur du papier blanc n'hésitez pas donc vous voyez moi j'ai mis mon double face je sais pas si j'ai peut-être un peu trop de lumière voilà là ici il y a mon double face j'ai les doigts qui collent donc c'est les languettes qui vont rentrer comme ceci et ben à nous de jouer j'ai envie de dire allez 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 alors je vous rappelle il faut bien centrer par rapport aux pieds donc on colle déjà un morceau ça sera déjà pas mal voilà et ici le deuxième morceau raccord avec l'arête voilà et ici du coup votre volet vous le rentrez attendez j'ai essayé de faire un petit peu moins de luminosité et voilà voilà vous avez votre boîte aux lettres alors je vais essayer de faire un petit schéma je vais faire un petit point coloré voilà alors ici on va dire c'est mon attache parisienne d'accord ici c'est l'emplacement en fait de votre attache parisienne que vous allez mettre avec un petit morceau de ruban ou alors de la twin de manière à pouvoir tirer et ouvrir votre boîte aux lettres parce que cette boîte aux lettres en fait peut être un contenant on va faire de on va faire le choc là derrière vous inquiétez pas ça peut être un contenant pour ça peut être un contenant en fait ou un objet de décoration voilà alors là moi c'est pour l'objet de décoration d'accord si vous voulez faire le contenant moi là je l'ai pris en objet de décoration c'est pour mon fils mais je vais vous l'expliquer avec ma boîte aux lettres en fait pour le contenant j'ai découpé donc un morceau de 7,5 sur 7,5 un carré tout simple mais en fait au lieu vous savez nous on a découpé ici les languettes au lieu de les découper je les ai juste rentré donc en fait ça fait attend mais je vais essayer de trouver une je dois avoir une languette là que j'ai découpé voilà pour faire contenant nous on avait nos languettes qui étaient comme ça voilà et bien moi je l'ai recourbé de manière à ce que ça donne ça attendez oh là là ma luminosité est horrible j'ai trop de lumière voilà peut-être j'y arrive comme ça voilà attendez on va le faire mieux j'ai la pomme hop ça vous donnera la base voilà vos languettes elles sont comme ça vous les tournez vous marquez le pli en fait vous marquez simplement le pli et vous les repliez vers l'intérieur comme ça en fait ça vous donnera la base ici là sur le orange chez moi vous mettrez un point de colle pour les contenants je parle vous mettrez un point de colle à ce niveau là et vous collerez votre carré de 7 cm sur 7 cm voilà pour moi pour fermer la boîte c'est tout alors ici je répète je ne l'ai pas fait parce que c'est le prototype je voulais à la base je vous ai expliqué je voulais faire des tamponnages mais je vais la donner à peindre à mon fils il ne mettra rien dedans ça l'amusera ça lui fera une occupation mais si vous voulez vraiment faire contenant et fermé comme moi au lieu de découper entièrement ici pour faire les pieds vous marquerez le pli vous replierez vers l'intérieur de votre boîte voilà ça va comme ça j'espère que je vous voyais bien vous allez et vous mettrez un carré de 7,5 sur 7,5 en fait qui vous fermera la boîte entièrement voilà il y aura quatre languettes donc ça tiendra bien ça sera un super support quatre points de colle vous terminez votre boîte et sera finie voilà alors Tiffany est ce que tu t'en est sorti pour le petit pour moi non j'en ferai une j'en ferai une après avec des tamponnages c'est un clin d'oeil à mon métier quand même les filles oui excusez moi je bois mon café en même temps j'avais soif ne vous inquiétez pas tout va bien alors Tiffany est ce que tu t'en est sorti à partir de là vous pouvez faire du alors que je refasse le tuto ah tu as loupé une étape alors ou alors tu voulais peut-être la fermer dis moi où tu n'as pas compris comme ça s'il faut je réexplique il n'y a pas de problème ou alors tu sais au niveau des arrondis tu as peut-être déjà un peu galéré comme moi oui parce que j'ai pas j'ai un peu écorné à ce niveau là c'est pas très joli bon c'est pas grave c'est pas grave voilà de toute manière ça c'est la base de votre boîte aux lettres il n'y a vraiment rien là Ariel avait donné une idée ah oui les arrondis ouais je sais c'est un peu galère moi aussi j'ai galéré je te le cache pas Gaël avait pas Gaël pardon Ariel avait donné peut-être lui donner une forme arrondie oui c'est pas bête le truc c'est que moi personnellement je n'ai pas réussi j'ai préféré cette méthode voilà donc pourquoi pas essayer Ariel si tu as une méthode partage la sur le groupe Facebook il n'y a vraiment pas de problème au contraire chacun et chacune a ses petites habitudes donc on prend on partage il n'y a pas de problème voilà je vous répète pour celles qui ne comprennent pas ce que c'est ce petit point orange au milieu c'est pour mettre donc comme je vous le disais une attache parisienne avec un petit morceau de ficelle un petit ruban pour ouvrir en fait la boîte aux lettres et quand bien sûr si vous la fermez voilà que vous la fermez comme ceci elle sera pas ouverte comme cela comme cela comme cela voilà je vous rappelle ça c'était pour mon fils c'est pour de la déco c'est pour qu'il s'amuse un petit peu qu'il fasse sa propre boîte aux lettres moi ici c'est un contenant voilà la mienne c'est un contenant parce que j'ai fermé parce que ici à ce niveau là je n'ai pas découpé j'ai découpé pour les pieds je me suis arrêtée à la longueur et en fait je l'ai juste plié vers l'intérieur de manière à pouvoir mettre un point de colle de manière à coller entièrement mon carré de 7,5 sur 7,5 voilà pour fermer la boîte pour que ce soit un contenant je peux mettre n'importe quoi vous mettez des scrapes bidouilles dedans si vous voulez offrir une boîte aux lettres ou quoi que ce soit c'est super sympa c'est un petit clin d'oeil du genre ouais vous faites une jolie boîte aux lettres pour les vacances ça peut être sympa aussi ça peut être sympa pour faire des petits envois pour changer un petit peu de la carte la carte de la carte postale j'ai envie de dire vous avez envie de faire une boîte aux lettres sur ce que vous êtes en train de visiter quel pays ou quel endroit je sais pas moi la Normandie la Norvège je sais pas pourquoi je suis dans les haines vous allez vous partez en Provence vous avez pas envie vous avez pris votre scrap vous avez pas forcément envie d'écrire une une carte postale ben vous faites une jolie boîte aux lettres ça peut être super sympa à envoyer et puis vous la décorez par rapport à là où vous êtes je sais pas je suis dans ouais je vais dire la Provence parce que moi c'est ma région de Per ben je vais mettre de la lavande je vais mettre je sais pas la patrouille de France des trucs comme ça voilà et au lieu d'envoyer la carte vous envoyez la boîte aux lettres directement ça peut être super sympa en fait comme petite éclaison je me remets en face de vous voilà donc j'espère que ce petit tuto vous a fait plaisir je sais que on m'a demandé le tuto c'est pas là dedans que j'ai bu mon café on m'a demandé aussi le tuto de la tasse de café donc oui j'ai fait sur le thème de Peter Pan parce que j'avais des chutes de papier voilà j'ai fait le petit sous-tasse avec donc je ferai le tuto je sais pas quand je vous aurais dit ben je le fais à la suite là mais si je pompe toute la connexion j'en connais un qui va me tuer voilà je ferai donc le tuto plus tard de la petite tasse et en plus vous avez vu j'ai fait une jolie étiquette donc je ferai le tuto plus tard de la tasse je ferai aussi le tuto de ma carte soufflée à fenêtre toute simple alors là c'est sur le thème du Maroc vous pouvez la faire sur n'importe quoi c'est une bonne idée de carte aussi pareil si vous partez en vacances je suis désolée elle rentre pas dans la boîte à lettres celle là voilà vous pouvez retrouver un petit peu toutes ces bricoles que je fais en fait sur le groupe Badin Cricri merci d'avoir participé au chat d'avoir participé à la vidéo d'avoir regardé le tuto de le refaire et puis s'il vous plaît le petit pouce bleu pour aimer la vidéo parce que du coup ça nous fait avancer ça me donne envie de continuer à progresser à faire progresser la chaîne merci à vous parce que c'est grâce à vous et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto n'oubliez pas aussi le défi du mois d'avril merci Ariel n'oubliez pas les filles donc le défi du mois d'avril je répète c'est un défi donc il faut faire une enveloppe laudide sur le thème du cinéma et bien sûr il faut un élément intégré en fait à l'album en fait si vous voulez quand je vais recevoir la laudide il faut que je sache quel est votre film préféré voilà c'est pour qu'on apprenne mieux à se connaître voilà donc l'enveloppe n'est pas forcément que sur le film vous faites une enveloppe laudide sur le cinéma en général et vous intégrer un petit truc je sais pas moi genre sur le ticket de cinéma vous marquer le titre du film que votre film préféré en fait voilà donc j'espère que vos petits défis avancent bien et je vous dis à bientôt donc pour les prochains tuto réalisables je répète pour aussi les enfants donc si vous avez avec ce nouveau confinement des envies de travailler avec les petits loulous ben je vous en prie c'est gratuit et en plus ça fait plaisir et ça fait participer et à les mamans et les enfants voilà sur ce je vous fais des gros bisous on n'oublie pas le pouce bleu pour faire marcher la chaîne je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt salut salut et merci d'avoir participé